On les tient devant, et bien on peut gagner demain. Je veux que ce soit la France, mais à mon avis, ça va être dur. Je pense que Vincent Clair va marquer, moi je pense, deux essais. Et je pense que le pack offensif français va être très très rude. Assez serré dans le début et ça va se décoincer en deuxième période. Ça va être sanglant, rude, plein de revanches, de part et de l'autre. Mais ce sera un beau match de rugby, 21 à 17. Pour ? La France. De toute manière, on va gagner. C'est vrai que si on écrase les Néo-Zélandais 3-0, on sera plus que satisfait. Oui, 3-0 suffira, on s'en contentera. Alors on va s'intéresser à cette affiche du top 14 entre le Racing et Toulon. Une équipe du Racing qui a besoin de se rassurer. Oui, une équipe du Racing qui n'a pas débuté sa saison comme elle l'aurait voulu, comme en tout cas elle avait terminé la précédente. Alors il va falloir se rattraper, ils ont perdu il y a trois semaines je crois face à Clermont ici. Donc il faut absolument remarquer des points face à une équipe de Toulon qui vient se présenter ici avec ses meilleurs arguments. Alors du côté du Racing, tout d'abord on va suivre notamment Jonathan Wisniewski qui sera le double d'ouverture de cette équipe du Racing. C'est le meilleur réalisateur du top 14 dans ce début de saison, il avait marqué deux drops l'an dernier lors de ce même match entre le Racing et Toulon. C'est l'un des hommes de base de Pierre Berbézier dans cette équipe du Racing. Oui, il marque des points importants. Il est aussi très bon dans son jeu de déplacement. Et puis c'est un leader de jeu, il porte le ballon de la meilleure des façons, procure de bonnes passes à ses coéquipiers. Il attaque la ligne. Donc c'est un joueur qui dans le dispositif du Racing a un rôle essentiel. On va découvrir ensemble la composition de l'équipe du Racing où il y a deux changements par rapport aux derniers matchs perdus face à l'équipe de Becle Porto. Avec en première ligne Noirot Tugala et Andrea Lojichiro qui va honorer sa deuxième titularisation depuis son retour de la Coupe du Monde. La deuxième ligne, Van Der Merbe avec Santiago de La Paix qui prend la place de Tjone Kovu. En troisième ligne, Néo, Batut et Grenier Le Catistet qui a déjà marqué trois essais dans ce début de saison. C'est l'un des co-meilleurs marqueurs du Racing. La charnière, Nicolas Durand avec Jonathan Biznevski, le meilleur réalisateur du Top 14. Au centre, Joshua Matavesi avec Henri Chavancy qui a déjà marqué trois essais cette saison pour le Racing. Sur les ailes, Seréli Bongo avec Irini Bakatawa qui a pris la place de Julien Sobat. À l'arrière, Juan Martin Hernandez et sa deuxième titularisation sur les couleurs du Racing cette saison. Sur le bord des remplaçants pour la première ligne, on aura Ben Arous, Ketze et Gregory Arganes qui a été régulièrement utilisé par Pierre Verbizier cette saison. Les autres remplaçants devant, il y aura Gézal, Koumou et Calidon qui pourraient discuter ses premières minutes en Top 14 depuis le début de cette saison. Les remplaçants pour les arrières, Loré et Germain, l'ancien Perjani. Du côté de Toulon, on est obligé de parler d'un certain Johnny Wilkinson qui va honorer aujourd'hui sa première titularisation depuis le début de la saison 2011-2012. Johnny Wilkinson qui pour la première fois sera capitaine. Il avait marqué trois drops lors du dernier Racing Toulon l'an passé. Capitaine pour la première fois, c'est sûrement un vrai signe du côté toulonais. Oui, c'est un signe, je vous parlais d'argument, et si Wilkinson en est un, c'est une référence au niveau mondial. On veut se servir de son expérience justement pour amener cette équipe de Toulon. Alors il a un rôle essentiel bien sûr avec son jeu au pied, mais justement on veut mettre aussi en exergue ses capacités de leader pour amener son équipe vers le succès de l'équipe de Toulon qui a toujours des soucis quand même à l'extérieur. La composition de l'équipe de Toulon où il y a cinq changements par rapport aux derniers matchs remportés face à Perpignan. Avec en première ligne, Emmanuelli, Bruno et Kubriashvili qui prend la place de Karl Eymann. En seconde ligne, ça n'a pas bougé. Suta qui a déjà marqué deux essais cette saison avec Skokri. La troisième ligne, il y avait Gunther qui prend la place de Jovan Knicker. Elad remplace Stéphane Armitage avec Terwaki en huit. La charrière, Tius Born, Wilkinson, capitaine qui prend la place d'entrée de Pretorius. Au centre, deux anciens du stade français, deux parisiens Messina, Mastaro. Sur les ailes, David Smith, le meilleur réalisateur, meilleur marqueur d'essai du top 14 avec Klo Haman. À l'arrière, Luke Moulet qui a pris la place de Benjamin Laper. Sur le vent des remplaçants devant, il y aura Genevoix, Lewis Roberts, Samson, Armitage et Karl Eymann qui, pour la première fois de la saison n'est pas titulaire. Pour les arrières, nous aurons Benjamin Laper qui a disputé toutes les rencontres de son équipe avec Pretorius et Maths & Jack. On a parlé déjà du duel entre les demi-ouvertures, les deux W, Wisniewski et Wilkinson. Il y aura beaucoup de duels dans ce match, notamment sur les ailes avec Vakatawa, Lélie Fidjian du côté du Racing qui a déjà marqué trois essais cette saison en top 14. Et face à lui, un certain David Smith qui lui en a déjà marqué quatre pour le RC Toulon. C'est le meilleur marqueur d'essai de ce top 14. Donc ça va très vite et ça peut être décisif aujourd'hui. Oui, ça peut être décisif. Ce sont deux joueurs qui décantent souvent les parties. On a vu David Smith face à Perfignan qui avait marqué un essai qui avait débloqué la situation. Alors David Smith, c'est plus un ailié qui va être trapu, donc avec des appuis, un centre de gravité très bas alors que Vakatawa va utiliser sa vitesse, sa puissance aussi. Un peu plus jeune, peut-être un petit peu moins d'expérience au plus haut niveau que David Smith. Mais on attend en tout cas un duo explosif entre ces deux joueurs. Autre duel à suivre, ça sera au centre, entre Henri Chavancy du côté du Racing et Mathieu Bastaro du côté de Toulon. Deux garçons que de même âge, 23 ans, ils sont jeunes mais déjà confirmés. Oui, Chavancy, Pierre Bervizier en dit le plus grand bien. Il a un rôle de régulateur du jeu de trois quarts de cette équipe du Racing alors que Bastaro, lui bien sûr, on connaît ses qualités de puissance. Il est en train d'étoffer son jeu, de développer un petit peu ses qualités. Donc on attend de lui, mais que ce soit peut-être le Manonou français des années futures. Voilà pour la présentation de ce Racing Toulon. Vous voyez qu'on a fait les choses en grand, bien sûr, comme sur tous les stades de top 14 pour cette journée à 18h du début de la finale de la Coupe du Monde avec le drapeau français qui sera présenté au public au centre du terrain. Comme ici, dans ce stade de Colombe, livre du Manoir de Colombe entre une équipe du Racing et une équipe de Toulon. Le Racing 6e avant le début de cette 8e journée avec un point d'avance sur le stade français qui est 7e. Toulon de son côté est 4e avec 3 points sur le 5e, à savoir Perpignan pour l'instant. Et on va retrouver les deux formations dans le couloir des vestiaires du stade du Manoir à Colombe. Et on va retrouver les deux formations dans le couloir des vestiaires du Manoir. Allez, on va retrouver les deux formations sur la pelouse avec en fond la Marseillaise entonée par le public de Colombe, une équipe du Racing qui reste sur deux défaites, une défaite à Bayonne, 27 à 23 et puis le week-end dernier sur la pelouse de Bécot-Bordeaux battu 22 à 18. Les Toulonais restent sur une victoire et quelle victoire face à Perpignan ? 38 à 0. Pour officier, au cours de ce match, il y aura M. Cédric Marchat qui sera l'arbitre principal de cette rencontre. Vous l'avez ici au centre, assisté de M. Hakim Al-Fachir et René Bordeneuve. A la vidéo, il y aura Éric Gontier. Et avance le début de ce match. Une minute d'aconnissement pour l'équipe de France. Avance la finale face à la Nouvelle-Zélande. On ne s'est pas sûr que Johnny Wilkinson est blessé. Ça fait sourire Sébastien Chabal qui est blessé et ne pourra pas discuter cette rencontre. Les deux équipes qui vont prendre place sur cette pelouse de Colombe avec le Racing dans ses couleurs traditionnelles en ciel et blanc face au rouge et noir du RC de Toulon. Grosse pression sur le Racing. Il avait perdu face à Clermont ici son dernier match et qui avait essayé d'aller glaner des succès à Bayonne et à Bègle qui est revenu bredouille. Donc il se doit absolument de gagner ce match face à Toulon. Il n'a plus que le ballon. Il va pouvoir donner le coup d'envoi de ce match qui va être donné par les Toulonnais et par Johnny Wilkinson. Capitaine, on vous le rappelle, pour la première fois aujourd'hui du RCT face à l'équipe de Pierre Verbisier. Le Racing. Racing-Toulon, match content pour la huitième journée du top 14 avec le premier ballon mal maîtrisé par les Racingmen et récupéré par les Toulonais. Ça sort avec Johnny Wilkinson qui tout de suite joue au pied, coup de pied rasant qui va trouver la touche dans les 22 mètres du Racing. Tout de suite, Johnny Wilkinson qui veut investir le camp du Racing, mettre la pression, construire son match comme il l'avait fait, comme les Toulonnais l'avaient fait la semaine dernière face à Perpignan. lancé pour Noiron, ballon contesté, récupéré par les Toulonnais avec Suta qui avait dévié ce ballon. Tius Borde s'en est emparé à ce qu'il a pu le garder, pas sûr. Mais écoute, s'il fait de M. Marcha qui va rendre le ballon aux altos sécalés. Deux erreurs quand même de cette équipe du Racing. Tout d'abord, on renvoie mal capté. Là, une touche pas saisie sur un lancé de Noiron. Le contre-toulonnais est bien organisé, avait bien lu le lancé du Racing. Il va falloir se reprendre. Acto sécané, habitant des Hauts-de-Seine. La première mêlée de ce match. Introduction pour Nicolas Durand. Allez, la mêlée du Racing qui a bien résisté. Wisniewski qui joue au pied et qui va trouver une belle touche dans le cantonné. Avec peut-être un petit mot également de notre homme de terrain aujourd'hui, Arnaud Coste, sur les conditions de jeu. Il y a du soleil, il fait frais, mais ce n'est pas très égrégable. Vous avez tout dit, sauf qu'il y a un quart, une partie du terrain qui est à l'ombre. Oui, c'est là. Il y suit. Mais non, il fait bon. En pleine soleil, il fait bon. Il y a les RacingBank qui ont gagné le Toss et qui ont choisi de débuter contre le banc. Donc, c'est pour les Toulonniens. Les problèmes en touche, ça pour l'instant, dans ce début de match, avec un ballon mal maîtrisé, récupéré par Toulonniens, qui a essayé de glisser ce ballon à Léo. Roulet, couverture dans ses 22 mètres, qui va dégager. Le ballon en touche. Avec ces deux derniers d'ouverture, ça risque d'être un cauchemar pour les arrières. Alors, avec deux arrières quand même au profil un petit peu différent. Roulet et Armandès. Armandès qui est prince de l'attaque. C'est un Roulet qui, lui, va être peut-être un peu plus en pénétration. C'est comme au tennis, avant de servir, vous choisissez vos balles. J'ai maintenant Roulet qui va choisir le meilleur ballon pour lancer. Il ne veut pas faire rebondir la balle. Ballon bien pris par Delapé. Ils ont surpris le sauteur, le premier sauteur de Toulon. C'est un balle, messieurs. Et les Toulonnais, pénalité. Les Toulonnais qui ont tiré ce vol au sol et qui sont sanctionnés. On voit ici le staff Toulonnais avec Pierre Mignoni et la magnifique touche probée par Wisniewski. Il ne fallait pas que ce soit beaucoup plus long. Mais elle est très belle. Il y a au moins deux joueurs Toulonnais qui sont au contact du vol formé par les races Imen. Ce qui fait qu'ils n'ont pas le droit d'écrouler. Nous voulons c'est de mieux encore une bonne piste de main de Santiago Delapé. On va essayer de se structurer sur ce ballon porté côté francilien. Nous allons garder par Noirot. et ça, ça avance quelques centimètres mais bonne défense des Toulonnais qui repousse ce vol. Derrière, derrière. Ça serait une sortie lente. Une sortie très lente pour le Racing. Allez, on va envoyer les avant dans un premier temps avec Battu. Ballon qui est sorti. A le ramasser par Delapé qui a cherché du soutien mais qui n'a pas pu prendre ce ballon et Lewis Smith qui pousse le ballon en touche. Mais M. Marchat est intervenu. Il considère qu'il a poussé le ballon. Nicolas Duran sent qu'il n'ait le ballon. Donc ça sera une nouvelle pénalité au volant du Racing. En tout cas, les Toulonnais qui s'accrochent, qui essayent par tous les moyens alors pas forcément l'égo d'écrouler ces vols parisiens. L'équipe du Racing qui, rappelons le lieu, a la plus mauvaise défense du club 14, notamment à domicile avec six essais déjà encaissés à domicile. Nous allons plus encaissés à domicile qu'à l'extérieur et surtout, toutes les équipes qui sont venues ici à Colombes ont marqué au moins un essai. Première tentative pour Jonathan Vizievski pour essayer d'ouvrir la marque. Il s'arrête ils se réunissent quatre coups de pied const NFL réussissent toute notre ère dans un stade de l'humanal qui n'est pas loin d'être plein on se fait fiche face à Toulon c'est bien parti et ça va être les 30 premiers points en faveur du Racing après 6 minutes dans ce 30-3-0 pour le Racing face à Toulon ouais, il s'y explique il est régulier un rôle important dans cette équipe du Racing il disait pour mettre des points à des moments clés mais aussi pour animer son attaque et amener le ballon chez l'adversaire avant de jouer au pied offensif Erlandez qui joue au pied directement sur Rudy qui a évité la touche qui va s'appuyer sur Wilkinson Wilkinson qui décale ce ballon pour David Smith qui a complètement raté son coup de pied directement en touche si on avait voulu jouer au pied on aurait utilisé Wilkinson et là David Smith si on lui donne le ballon c'est pour qu'il coure avec il est avec le pied droit mais sur le coup ce n'était pas évident regardez regardez ce tour de cuisse de puissance on sent que son coup de pied n'est pas vraiment son point de fois durand oh le gros tampon de Wilkinson s'il vous plaît Van Der Mer qui va rechaîner vous monsieur de votre verre Wilkinson sur Matavésie il me semble oui on connait le bleu c'est ça c'est qualité de buteur mais il faut se souvenir que d'abord une de ses armes c'est la défense à venir Wilkinson il ne s'est jamais économisé tout au long de sa carrière et là Matavésie qui ne cherche pas à aller à côté il fonce sur Wilkinson et qui ne demandait que ça je crois qu'à l'impact ils avaient fait des tests dans l'équipe d'Angleterre ils avaient décelé chez Wilkinson une explosivité par rapport à son à son poids qui était absolument surprenante qui faisait de lui un des joueurs les plus les plus explosifs de son équipe quant à poids pour puissance et qui qui est surprenant fin d'alignement ballon mal maîtrisé par les Toulonnais récupéré par Cronieux la contre-attaque peut-être à l'Era Simen avec ce ballon pour Chavancy justement face à Vastaro voilà le duel qu'on vous annonçait obligé de ne passer par le sol et pénalité pour le Racing on va être vigilant au niveau de la discipline du côté de Toulonnais c'est Geoffrey Michina qui a été sanctionné qui est capable de marquer les pénalités de loin mais aussi est capable dans des angles difficiles de trouver des touches intéressante regardez ici sur le placage Messina qui est au placage et qui doit normalement montrer qu'il n'est plus au contest pour ce ballon il a joué avec l'ancienne règle et qui est à l'ancienne règle qui est à l'ancienne règle on va l'ancienne règle on va l'ancienne règle avec Léo qui n'a pas pu avancer avec Léo qui n'a pas pu avancer les ballons qui sortent plutôt rapidement il s'appuie sur Chavancy le ballon en touche et Thibault qui ne pourra pas jouer rapidement la touche est trouvée donc les joueurs du Racine n'ont pas ils ne sont pas en jeu Mendes a empêché justement ces joueurs toulonnais de pouvoir jouer rapidement parce que si le ballon était resté dans le terrain il aurait dû sortir de cette zone de 10 mètres plutôt du receveur de ballons c'est une règle qui peut paraître un peu surprenante parfois encore un coup d'alignement et encore un ballon perdu là sur les touches toulonnaises ça ne fonctionne pas du tout pour l'instant avec ce ballon dans les 22 mètres toulonnais David Smith qui est obligé de concéder la touche on a bien joué de la part d'Era Simmen on a senti que l'attaque était mal partie regardez Matavesi qui tape dans ce ballon sous la pression de Mastaro l'angle du ballon fait que David Smith est obligé de se déporter en touche donc c'est intéressant là pour l'Era Simmen à proximité de la ligne non plus des toulonnais avec Santiago Delapé qui s'est emparé de ce ballon on va essayer de se structurer une nouvelle fois côté francilien on va essayer de se structurer une nouvelle fois côté francilien allez ça sort avec Renier bien stopper une nouvelle fois on reste au ras pour l'instant avec Delapé qui a pu donner ce ballon à Van Bermere mais c'est pas mal fait il va l'en libérer rapidement ça peut aller au bout ça avec Delapé qui est stopper un maître de la ligne c'est ce qu'il est c'est la platine en se retournant et M. Marchat qui est obligé d'arrêter l'action et qui va demander à l'arbitrage vidéo a priori il y a un avantage en cours il y a un avantage en cours je reviendrai éventuellement sur la pénalité si l'essai n'est pas apporté Eric qu'est-ce que tu m'entends ? voilà vous avez entendu des explications de M. Marchat essai ou pas essai ? alors essai ou pas essai Vizievski qui a essayé d'y aller tout seul on pensait qu'il y allait il y a dans l'eau à Manu voilà qui fait l'effort il va rouler est-ce qu'il peut aplatir est-il sur la ligne ? c'est ma question j'ai l'impression que c'est pas loin en tout cas j'ai l'impression qu'il touche la ligne sur cet angle là on a l'impression il faut qu'il étende ses bras j'ai l'impression qu'il y a essai j'ai l'impression que ça touche la ligne ça l'effleure ça suffit sur le deuxième angle je suis beaucoup moins sûr du coup il faut avoir l'incertitude là encore moins je suis pas sûr difficile là peut-être là on a la sensation qu'il touche peut-être très compliqué compliqué très compliqué j'ai l'impression qu'il touche la ligne ce ballon l'arbitre est mieux placé que nous alors c'est vrai qu'il faut faire appel à la vidéo mais parfois l'oeil en tout cas il n'y avait pas un petit surnombre extérieur Thomas si il y a un petit surnombre après il y a une brèche aussi qui se crée il essaie d'y aller il sent qu'il peut y aller il est surpris par Léo Amandou qui fait un effort de revenir mais j'ai l'impression qu'il y a essai et là j'ai la sensation qu'il touche touche la ligne j'attends on le rappelle qu'il avait marqué deux drops la saison dernière lors de ce match entre le racine et le couleron sur cet angle là on est moins sûr on va prendre la décision de monsieur Gontier il doit encore très bien merci il n'y a pas essai l'essai n'est pas accordé essai n'est pas accordé il n'a pas eu la certitude qu'il avait aplati on revient à l'avantage et à la pénalité au bord du racine c'est vrai que c'était difficile à juger en tout cas c'était une action positive pour les racines qui se soldera peut-être par 3 points mais qui aurait pu mieux se terminer je voudrais revoir cette action ça a été des libérations rapides alors regardez la belle passe de Delapé pour Van Dermer et là le ballon qui sort éjecté par les racines et là Vizziaski peut-être sous cet angle là voilà on le verra mieux il faudrait bien le regarder je pense Jonathan Vizziaski qui va tenter cette nouvelle pénalité pour l'instant le racine qui a réussi à priver les Toulonnais de ballon c'est peut-être le meilleur moyen pour ne pas se faire transpercer puisqu'on le sait les racines mènent en la plus mauvaise défense de ce top 14 on va faire la direction des poteaux et ça fait 6 à 0 en faveur du racine après 16 minutes dans ce match on va le revoir sous cet angle là peut-être c'est vrai qu'on est plus loin peut-être l'arbitra avait raison c'est vrai qu'on a l'impression que le ballon le ballon ne touche pas la ligne il manquait pas grand chose ça c'est sûr il manquait pas grand chose Laurent Bonneau-Wilkinson et la relance des racines mènent on va en Val-de-Lac avec Wisniewski il va trouver la touche mais on va rester dans la moitié dans le terrain des franciliens Wisniewski qui a trouvé un angle un petit peu particulier il était un peu prendu des accès sur sa droite il a cherché un coup de pied low donc complètement décroisé le ballon est contre lui contre le racine mais un petit peu en travers c'est-à-dire que comme il a tapé de son côté ça le ramène un peu sur la touche s'il avait tapé de l'autre côté ça a tendance peut-être à le sortir un peu plus à le ramener sur le terrain d'accord ce qui explique un petit peu pourquoi elle a tapé là mais en tout cas regardez en touche pour l'instant la touche polonais qui fonctionne un petit peu mieux que la touche du racing on va en couvruter on va essayer de le faire avec Wino la touche polonais qui fonctionne moins bien que la touche du racing on va revenir à la faute on va le fermer avec Wally Wally qui a pu passer les bras trouve Kourvi Azbili qui est repoussé pendant qu'on servait par les Toulonais Skoffield encore avantage en cours pour les Toulonais Wilkinson avec Bastaro Bastaro qui a essayé de trouver David Smith qui s'en réussit donc on va revenir à la faute et à la pénalité en faveur de Toulon sous les yeux de Moustachu Mourad Poujelaï pour les supporters de l'équipe de France physiquement il y a un bel affrontement entre ces deux équipes il y a quelques blessés du côté de Toulonais pendant qu'on soigne David de Miazbili il y a notamment Van Niker qui s'est blessé au thorax il y en a pour deux mois Chesney qui est blessé au biceps Dumont à c'est la cheville et puis Fernandez Lobé qui est blessé au genou on a souvent depuis le début de ce top 14 une période d'observation au début de match qui dure plus ou moins longtemps il y a quelques blessés aussi comme du côté Rassigmen pour parler des principaux surtout en première ligne avec Sa et Brugno qui sont tous les deux blessés mais également Chabal que vous avez aperçu tout à l'heure qui est touché à l'épaule Messieurs Oui Un petit mot avec Olivier Zermon Olivier pour l'instant vous êtes un peu privé de ballon même beaucoup avec une coquette touche qui est un peu défaillante que se fasse-t-il ? Oui c'est vrai qu'on a loupé deux touches il y a eu sur une bonne défense du Racing une autre un lancé un peu trop long de Seb par contre on a bien défendu sur notre ligne au niveau des ballons portés donc ça c'est positif c'est toi qui est arrivé depuis l'Angleterre avec des touches qui ont changé un petit peu est-ce que le j'imagine que vous les travaillez beaucoup est-ce qu'ils ont du mal à assimiler les joueurs ? Non mais non c'est bon c'est assimilé c'est juste un problème technique au niveau du lancé de Seb sur une c'est tout ça arrive à tous les matchs malheureusement tu sais de quoi tu parles ouais merci au lignes on sous-entendait qu'il a parfois pas très bien lancé en boutique c'est ça ? non non je sous-entendais qu'il jouait talonneur donc il connaissait bien le problème d'y lancé et effectivement comme tout le talonneur il a envoyé trois pizzas il m'avait mieux précisé ça c'est classique notamment sous le sous le maillot de Gloucester où il a passé de longues saisons dans le championnat d'Angleterre et de mon fer et de mon fer bien sûr vous n'allez pas l'oublier et vous inquiétez pas allez la pénalité pour Johnny Wilkinson Wilkinson qui se plaignait du poids des ballons apparemment les joueurs du racisme n'ont pas reçu les nouveaux ballons de cette année donc ce ballon est un peu plus léger que d'habitude ça a un petit peu contrarié à les choses et ça touche le poteau mais extérieur échec pour Johnny Wilkinson on reste à 6 à 0 en faveur du racisme face à Toulon club Toulonnet qui a été un petit coup alors qu'on revoit ce ballon qui est si c'est le poteau le poteau on va se voir de voir se passer de l'Olivier Misou vous le savez on a vu sûrement suivi cette affaire Olivier Misou qui la semaine dernière a entendu a été entendu par la justice il a été requis contre lui 4 à 5 mois dans l'addiction de cela plus 4000 euros d'amende et la décision sera prise lundi bon petit ou fort ça risque d'être le monde des ordres de cette équipe de Toulon et de Montpellier la ferme Borbozé cette affaire en dessous que l'on regrette c'est vrai qu'il y a une soupe avec des joueurs importants de Toulon depuis des lignes d'années mais déjà ce qu'il a fait n'est aussi pas excusable Wickinson il a pu trouver ta voix clé mais c'était tout juste et on repart dans l'autre sens encore avec Wickinson Wickinson qui semble hésiter il essaie de s'engager il va retrouver Emmanuel Lee Emmanuel Lee qui suit un soutien mais il a passé légèrement en avance 7-8 ans de jeu ils n'ont pas avancé les trois et puis le souci que j'ai un peu avec Toulon c'est pas trop que Wickinson va faire la différence à lui tout seul il faut aussi lui proposer des choses il est extrêmement surveillé par les défenses adverses regardez ici il essaie de faire un petit passage de bras la défense du Racine qui semble bien organisée on retrouve des repères après un début de saison difficile toucher stop entrer il y avait du Racine là qui a pris le dessus qui avance avant de pas en cours pour le Racine mais allez Durand qui sort seul de balle avec Matavesi Matavesi pour Lidiavski peut déco de bien suivre pour essayer de trouver c'est l'aller bon bon mais ça va finir en touche on va revenir à la pénalité en faveur du Racine le gros effort du pack du Racine qui a obligé la première ligne toulonnaise à se relever regardez ici réellement en force à l'impact les deux équipes s'étaient neutralisées et là tu trouvais une nouvelle fois que vous avez trouvée par le Matavesi Lidiavski pour ce début du match et le voyage Lidia qui est à son sol du côté du bas oui comme tout à l'heure il était déjà en train de se faire soigner problème à la cheville droite visiblement on peut relancer intéressant là pour les raciclènes quand même un soulage on aura un temps joué devant et qu'on a un David Lerthia qui est capable de créer des touches aussi précises il y aura une rentrée définitive ou pas j'ai le renseignement mais car l'image en tout cas en place que brillage lui dit il faut nourrir aujourd'hui sa première titularisation et c'est sûr c'est temporaire pour la cette tête de monde pour le bonheur les livres du magique savent le monde savent la lutte la lutte car l'Aiman on avait cru un temps qu'il s'est rappelé pour ce que tout le monde finalement il y a eu la queue et d'autres publiés hop là alors c'est un peu long ballon récupéré par les Redskins qui jouent moins devant alors ramassé par vacu